Dans Ritzky Lavango, la partie commence quand les joueurs posent des personnages dans la case centrale. Nous prenons cinq cartes de compétences pour chaque joueur. L'objectif du jeu est de pouvoir faire des descentes et des activités de montagne dans chacune des quatre montagnes sur le tableau. Il y a par exemple des motoneiges ici, du ski hors-piste, du ski de montagne et de l'île des skis. Les joueurs peuvent se déplacer sur le tableau dans tous les sens, en avant ou en arrière, sur tout le pourtour du tableau. Le mouvement se fait toujours avec un D6. Les montagnes font aussi partie des cases du tableau au niveau du mouvement. Il faut, pour faire chaque activité de montagne, trouver des équipements qui sont répartis dans les différentes cases du tableau. Par exemple, pour faire de la motoneige, il faut tomber sur une des cases de motoneige qui nous permettra de mettre sur notre compteur une motoneige. Il y a donc, pour chaque montagne, par exemple, pour le ski hors-piste, on peut faire ou bien du ski alpin ou bien du snowboard. Pour le ski de montagne, on peut faire ou bien des raquettes comme celle-ci ou bien des skis de montagne comme ceci ou cela. Nous avons finalement l'hélicoptère, où il faut trouver l'hélicoptère pour pouvoir faire de l'hélicoptère. En plus du matériel d'équipement, on peut trouver aussi sur les cases, le matériel de sécurité, comme par exemple des sondes, des pelles ou des DVA, qui donc s'ajoutent dans le matériel de sécurité qui est sur le compteur. On peut avoir donc une sonde, une pelle, un DVA ou n'importe quelle combinaison jusqu'à réussir à trouver les 3 systèmes de sécurité qui nous donneront 5 points chacun pour un maximum de 15 points. La partie commence toujours avec le compteur à zéro. Le compteur à zéro, ça veut dire que tout l'équipement comporte un risque qu'il est avant que vous fâchez au lieu d'avoir un équipement. Ce maximum de 15 points ne se perd pas à chaque fois que nous faisons une activité de montagne. Il n'y a que certaines cases ou certaines cartes qui peuvent nous faire perdre notre équipement de sécurité. Par contre, nous avons sur le tableau certaines cases, comme par exemple les boissons isotoniques, les barres d'énergie, qui sont des points, de 5 points aussi, qui sont uniquement utilisables pour une seule fois. Dans une activité, une fois réalisée, il faut les remettre à zéro. Aussi en négatif, si nous tombons dans une case avec un drapeau d'anges et d'avalanches, nous aurons moins de 5 points qui ne seront appliqués que sur une des descentes. Nous avons aussi des cases avec des phénomènes météo, comme par exemple un brouillard épais, une tempête de neige ou un blizzard, qui nous font perdre un tour quand nous tombons dans cette case. Nous avons aussi des avalanches, ici, ici, qui nous font perdre deux tours en entier. Et finalement, nous avons ici un cul-de-sac qui nous ferait perdre non seulement un tour, mais aussi tout l'équipement que nous aurions pu avoir jusqu'à ce moment, et nous obligerait à remettre notre compteur à zéro. Il faudrait récupérer l'équipement que nous avions eu auparavant, ainsi que les matériels de sécurité. Entre autres, nous avons aussi des cases bleues et des cases pourpres. Les cases pourpres nous permettent de prendre de nouvelles cartes de compétences, jusqu'à un maximum de 8, ou bien de laisser d'autres cartes pour les rendre. Chaque fois que nous prenons une carte, nous sommes obligés de la lire à voix haute. Il y a un total de 4 types de cartes de compétences différentes. Nous avons les cartes de formation et expérience, les cartes d'information, les cartes de factures humaines, et les cartes d'équipement. Vous pouvez voir qu'il y a sur chaque carte un numéro qui va de 1 à 15. Ce numéro n'a rien à voir avec la qualité de la carte. Ce n'est qu'un code qui sera déchiffré par l'application et qui donnera un résultat réel entre moins 15 et plus 15. Nous avons aussi donc sur les cases bleues, ce que nous appelons des cartes de danger et récompense. Il y a 5 types de cartes différentes. Nous avons les cartes de récompenses directes, où par exemple nous pouvons gagner, dans ce cas, 10 points pour la prochaine activité. Des cartes avec des pénalisations directes, comme par exemple dans ce cas-ci, nous serions obligés d'aller directement à une avalanche et perdre 2 tours. Nous avons aussi les jokers, qui est une carte qui se transforme automatiquement à la compétence de votre choix, avec un maximum de 15 points automatiques. Nous avons aussi des cartes de dynamique de jeu. Dans ce cas en particulier, il s'agit de faire un échange à l'aveuglette entre deux joueurs, qui échangent leurs compétences. Et puis, nous avons aussi des situations antagoniques, qui sont des situations où il faut résoudre avec un D, avec pair et impair, pour voir si c'est une carte positive ou négative, selon ce qu'il y a sur le texte du pair ou impair. Donc, ça peut être gagné dans ce cas-là, plus 10 points. pour la prochaine descente, au moins 10 points. Vous pouvez observer aussi, que cette carte possède un code QR. Ce code-ci n'a aucune utilité pour le jeu en tant que tel, mais pour les gens curieux, qui veulent avoir plus d'informations sur ce que explique la carte, on peut aller sur Internet pour aller voir. Les cartes de danger et récompenses doivent être obligatoirement jouées, s'il s'agit d'un joker, ou s'il s'agit d'un déclenchement d'avalanche. Toutes les autres cartes peuvent être gardées jusqu'au moment que choisit le joueur, mais il est obligatoire de les utiliser avant d'exécuter la descente. A chaque fois que vous utilisez une de ces cartes, c'est le moment où il faut le lire à haute voix. Pour réaliser une descente et faire une activité sur l'une des montagnes, il faut donc avoir l'équipement nécessaire pour faire cette descente. Dans ce cas-là, par exemple, une motoneige pour aller descendre ici. Et obligatoirement, il faut avoir aussi un minimum d'une carte de chaque des 4 types différents de compétences. Si vous avez donc les 4 types de cartes, vous êtes sur la montagne et vous avez l'équipement nécessaire, vous pouvez prendre votre application. Vous avez donc deux modes de jeu. Vous allez choisir mode avancée. Et vous avez un dessin qui permet de faire un numéro aléatoire de un dessin. Dans ce cas, nous avons eu 30. Et là, nous prenons dans l'ordre les différentes cartes que nous avons eues. Et nous mettons le code de ces cartes et non pas leur valeur. 5. Nous avons 14. Et nous avons 11. Puis, nous prenons tous les différents points temporels que nous avons eus. Avec, par exemple, des boissons isotoniques et des barres d'énergie, nous avons eu, par exemple, 10 points. Nous en avons perdu 5 à cause des drapeaux de danger d'avalanche. Et puis, nous mettons aussi tout ce qui est les points des matériaux de sécurité. Par exemple, on va mettre un DVA et une pelle. Ce serait 10 points de plus. Nous serions déjà à 15 points. Et si nous avons eu des cartes de danger et récompense qui nous ont donné des points, nous pouvons aussi les ajouter. Je vais mettre 25 points. Et nous allons voir les résultats. Nous avons donc jusqu'à 4 résultats différents. Qui peuvent nous faire perdre directement la partie si nous avons vraiment un très mauvais score. C'est pour ça qu'il faut choisir toujours les meilleures cartes possibles pour pouvoir compenser une mauvaise chance au descente. Nous pouvons aussi avoir raté notre descente. Ce qui nous oblige à réussir à la passer une nouvelle fois qu'à un tour postérieur. On peut aussi nous réussir et donc on peut accumuler des étoiles sur notre marqueur. Ces étoiles sont permanentes et on ne peut pas les perdre une fois qu'elles sont réussies. Et l'objectif du jeu est d'être le premier à réussir à avoir 4 de ces étoiles. Mais il y a un quatrième type de résultat qui est un résultat exceptionnel. Si votre score est suffisamment bon, au lieu d'avoir une étoile, vous avez une médaille. Et cela vous permet, si vous avez réussi à avoir 3 médailles avant tous les autres joueurs, de gagner même si vous n'avez pas les 4 étoiles. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel et nous espérons que cela vous ait plu. N'hésitez pas à participer à notre vers Camille. Et entre tous, nous essaierons de publier ce jeu. ... 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